Ok, ok, go, go, go ! Aussitôt introduite à Kinshasa, le Sambo fait déjà parler de lui. L'exemple le plus éloquent est la première participation des léopards au championnat d'Afrique de la spécialité en Egypte avec un grand succès. Comme on ne peut pas avoir les meilleurs athlètes sans des bons encadreurs techniques, la FNCOSA y a songé, d'où l'organisation de cette session de formation des cadres techniques et arbitres. Présent à ce premier jour, Léonville Mbambi, le président de la FNCOSA, a déclaré ouvert ce séminaire. Nous allons discuter sur le Sambo, nous allons apprendre le Sambo. Et comme aujourd'hui, vu le temps qu'il nous reste, je voudrais déjà que vous puissiez commencer notre formation. C'est ainsi que je déclare ouvert notre séminaire de ce jour et je vous souhaite bonne chance. Cette session sera donc axée sur deux modules pour un timing et un contour bien précis. C'est deux formations, la formation des entraîneurs et la formation des arbitres. La formation des entraîneurs est utilisée sur le développement à long terme, sur la qualité athlétique. Comment on peut commencer avec un enfant qui est dans la petite enfance à la grande enfance, la grande enfance à l'adolescence, dans l'adolescence à l'excellence, l'excellence dans le haut niveau. Qu'en est-il alors du niveau des formateurs, la discipline étant nouvellement introduite au pays ? D'abord, on a une base sur la discipline, c'est la lutte et le judo qui est sur le Sambo sportif. Et puis sur le Sambo combat, c'est basé sur la lutte, le judo, la boxe. Par rapport à la base qu'on est avec notre structure qu'on a maintenant, il y a de l'utérés et judoka à l'intérieur de la chose. C'est ce qui fait la différence pour comprendre le Sambo sous le règlement. La forme, vous allez donner le nom des temps de discipline, mais le fond, ça va donner le Sambo. Ce séminaire ira donc du lundi 16 au vendredi 20 pour la clôture et la cérémonie de remise. Interviendra le dimanche.